En 2011, l'UNESCO a reconnu la valeur exceptionnelle des costs et ses vaines. Tentons de définir sur quel caractère spécifique à ces régions se fonde le classement au patrimoine. Tout d'abord, l'agro-pastoralisme s'inscrit visuellement dans le paysage. L'ouverture de paysages est due à l'action du troupeau sur des territoires originellement boisés, dont l'altitude élevée correspond aux zones d'estive. Nous parlons bien sûr des costs nues et des sommets granitiques des Hauts-de-Sévennes. Dans ces espaces, il y a une découverte du lointain, un contact avec le ciel, une sensation d'immensité et une aspiration contemporaine à la découverte des grands espaces à caractère naturel. La fascination de ces grands espaces est ancienne. On retrouve de nombreux lieux sacrés où l'idéalisation de la figure du berger est importante. On peut plonger ici dans l'histoire ancienne de l'homme, dans son rapport au milieu naturel. On trouve ici une mémoire de l'humanité que l'on peut déchiffrer à travers les nombreux vestiges en place, que ce soit sur les territoires de transhumance ou d'estive en altitude, souvent les plus anciens, ou dans les vallées. Les monuments mégalithiques, les drailles, les lavognes, les chazelles, les hameaux, les villages d'origine médiévale au creux des vallées, modifient et enrichissent le regard que nous portons sur le paysage et le monde naturel. Par leur relation au site et au mode d'intégration organique au milieu, ils constituent des clés de lecture du paysage et montrent ce que fut l'exceptionnelle capacité d'adaptation de ces sociétés agro-pastorales dans un milieu natural, souvent hostile, ils donnent également l'exemple sans doute unique et toujours actuel d'un mode d'exploitation du milieu naturel qui préserve le bien commun et en assure la pérennité et l'intégrité. On l'a dit, la dent du troupeau a façonné au cours des siècles un paysage végétal original caractérisé principalement par l'ouverture de l'espace. La simplicité d'aspect des surfaces à caractère stépique dissimule une composition floristique diversifiée où certaines espèces sont favorisées. D'autres, refusées par le troupeau comme l'adonis, la cardabelle, le plumé, devenus aujourd'hui emblématiques. L'influence méditerranéenne, quoiqu'atténuée, est encore très présente. Globalement, le très grand nombre de situations liées à la nature des sols, à l'exposition, au relief, expliquent cette richesse, ainsi que celle de la faune, et donnent un intérêt supplémentaire à la pratique de l'espace. Dans le cas d'Ecosse et des Cévennes, il convient d'ajouter deux autres critères. La magnificence des paysages et leur caractère vivant et évolutif. Les scientifiques observent la compression écologique d'Ecosse et des Cévennes, c'est-à-dire l'exceptionnelle diversité de la faune et de la flore sur un espace restreint. Nous pouvons en dire autant de la diversité et de la qualité des paysages sur ce territoire. Une véritable compression paysagère. Il existe un contraste fort entre les vallées ou les gorges, souvent accueillantes hospitalières, et les plateaux karstiques d'Ecosse ou les dômes granitiques des Hauts-de-Cévennes, souvent hostiles. Pourtant, ces Hauts et basses terres ont rythmé les grands mouvements saisonniers de l'agropastoralisme à travers les âges. Si bien que l'on peut parler d'une fresque déroulée sous nos yeux. Les vallées-sévenoles et l'école, où se déploient les très beaux parcours de montée à l'estive. L'intégration au site des différents éléments du patrimoine historique et proto-historique permettent à ceux-ci de prendre tout leur sens. Par exemple, les menhirs face aux horizons grandioses du mont Lozère. L'histoire plurimillénaire de l'agropastoralisme dans l'Ecosse et les Cévennes s'est inscrite dans les grands cycles de l'évolution, mais de façon assourdie, en raison de son éloignement des grands centres de pression, expliquant le caractère relativement intact des témoignages de cette histoire. De nos jours, l'agropastoralisme a pris un nouvel essor et garantit la qualité d'espace vivant indispensable. Mais les pressions, en particulier résidentielles, s'exercent sur ce territoire. L'enjeu est de veiller à ce que l'évolution se fasse en harmonie avec la valeur exceptionnelle du patrimoine culturel et paysager, ce qui entre dans les objectifs du plan de gestion. Voilà justement une des cartes d'inventaire du patrimoine préhistorique, proto-historique et historique. Donc les zones denses, en particulier sur l'Ecosse, et débordant sur les Hauts-de-Sévennes, et descendant assez bas. Ici, l'occupation des vallées par le siècle médiéval, par les hospitaliers, par les tembliers. Et si vous avez la mémoire de la carte précédente, vous remarquez qu'elle s'applique en complémentarité l'une et l'autre. Alors ceci, c'est pour vous montrer un petit peu notre façon de procéder. pour identifier ce milieu physique. Et ça montre en particulier à quel point la grande barre granitique des Hauts-de-Sévennes constitue une sorte de colonne vertébrale, c'est-à-dire de charpente, partageant d'un côté les vallées sévenoles et de l'autre les grands causes. Bon, ceci, c'est ce qui a déjà été montré par... Alors ici, c'est la couverture végétale, mettant en évidence en particulier les grandes zones ouvertes et les grandes différences entre les zones granitiques et les zones calcaires. Ici, une structure paysagère, montrant les traits essentiels du support physique. Voici les deux types de paysages que vous allez rencontrer bientôt, demain. Et les paysages qui me paraissaient les plus importants selon les critères que j'ai exposés, c'est-à-dire envers tous les grands sommets granitiques du mont Lozère. Et à droite, une zone près du col de l'Asclier, une zone particulièrement intéressante du côté des dédrailles, des ponts, etc. Et ici, les aires d'extension des systèmes agropastoraux, pour dire qu'il n'y a pas unité de développement des systèmes agropastoraux, mais il y a des types agropastoraux qu'on retrouve et qui nous semblent être contenus, devoir être contenus dans la zone du bien. Bon, puis c'est fini.